Qu'est-ce que l'on pratique la politique des 4 piliers ? Je me demandais si aujourd'hui on n'arrive pas un peu à une limite de cette approche qui devient de moins en moins lisible. Et un bon exemple de cette illisibilité, c'est la situation en matière de cannabis, où on a l'impression qu'on ne sait plus très bien ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Comment vous voyez la situation ? Je pense qu'il y a des actions qui doivent être menées parallèlement. Je pense qu'effectivement, en fonction du produit, la lisibilité, comme vous le dites, n'est pas toujours très claire. Il y a des produits pour lesquels il y a quand même un accord assez clair sur lequel la répression doit aussi s'exercer. Donc là, les ouvertures, je dirais, pour des étapes nouvelles sont beaucoup plus difficiles. On pense à l'héroïne, mais aussi la cocaïne ou d'autres substances nouvelles qui arrivent sur le marché. Pour le cannabis, c'est vrai qu'on arrive en bout de course parce que là, les actions de réduction des risques se confondent avec la prévention, parce que c'est vrai que les sujets sont les mêmes auxquels on s'adresse. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est effectivement, est-ce que la répression pour ce type de produit se justifie encore selon nos critères sociétaux actuels, ou est-ce que, véritablement, l'opinion publique est encore, je dirais, arc-boutée sur des principes moraux qui rattachent cette substance à tout le reste du train qui est beaucoup plus lourd, lui ? Quelle analyse vous faites de cette maturation de l'opinion publique ? Vous pensez qu'elle est mûre pour faire un pas ? Moi, je pense, si j'en juge par un consensus politique, sous réserve d'une seule exception, je dirais, au niveau politique, on est assez d'accord sur le fait qu'il faut essayer autre chose. Alors, on le dit toujours, la guerre contre la drogue ne sert à rien. Il n'en demeure pas moins que l'opinion publique n'est pas prête à entendre ce type de discours pour certains produits. Pour le cannabis, oui. On se rend bien compte que lorsque l'on fait la comparaison de la toxicité du produit par rapport à des produits qui sont tout à fait, non pas légalisés, mais régulés dans notre marché, je pense évidemment au tabac et à l'alcool, on se dit, finalement, qu'est-ce qui justifie cette distinction aujourd'hui ? Mais justement, la société est peut-être mûre, mais pas l'Office fédéral de la santé publique, oui, je crois que c'est lui qui a venu. Alors, effectivement, on aurait espéré un légalisme un peu moins excessif de la part de l'OFSP qui nous dit que notre loi fédérale sur les stupéfiants devrait avoir un article expérimental pour pouvoir utiliser le cannabis avec THC pour des études scientifiques, mais il reste un angle, et ça c'est important, il reste un angle d'attaque qui est intéressant, qui est l'angle santé publique, où là, l'OFSP verrait la possibilité, donc nous attendons maintenant à Genève le rapport de la commission d'éthique, ensuite de notre commission consultative en matière d'addiction, pour pouvoir mieux cibler, je dirais, les sujets qui seront suivis. On pense évidemment au sujet avec consommation problématique de cannabis, voire l'auto-médication avec le cannabis. Là, on est véritablement dans un sujet de santé publique qui doit pouvoir être analysé, qui va moins loin évidemment que ce que l'on aurait souhaité initialement, mais qui est peut-être une première étape, le temps de sensibiliser aussi notre Parlement fédéral sur la nécessité d'adopter un article expérimental de la LFSTUP. Donc en fait, Genève irait de l'avant, même avant cet article ? Je pense que oui, il y a en tout cas une volonté politique en ce qui me concerne, mais aussi scientifique, aussi de la part de cette commission consultative. Le comité d'éthique pense qu'aujourd'hui, rien ne justifie de ne rien faire, et toute possibilité qui nous est laissée par l'OFSP doit être utilisée, sans attendre que cette possibilité soit élargie par un article expérimental. Je pense qu'il serait faux d'attendre que l'on avance. Il faut anticiper et accélérer cette décision politique par la démonstration de travaux qui peuvent se faire au niveau du terrain. Et qui porterait sur des consommateurs problématiques. Problématiques et avec automédication également, puisque là on a un problème qui est potentiellement de santé publique. Les personnes qui utilisent le cannabis sans ordonnance médicale, mais néanmoins dans un but thérapeutique, d'autothérapie je dirais, savoir quels sont ces sujets, comment l'utilisent-ils, quels sont les effets, est-ce qu'il y a une progression dans la consommation ? Ce sont des questions auxquelles on doit pouvoir répondre. Aujourd'hui malheureusement on n'a aucune base de réflexion, puisque tout cela se fait à notre insu. Mais au fond est-ce qu'on ne risque pas avec ça, je fais un peu l'avocat du diable, mais de rajouter une case de plus dans un paysage déjà extrêmement compliqué, et où finalement ça devient difficile de savoir, ne serait-ce que quelle est la position pour chaque personne préventive la meilleure. Moi, est-ce que j'ai intérêt à vapoter de la nicotine, ou à fumer du cannabis sans THC, et avec très peu de cannabidiol si j'en crois ce que vos services ont mis en évidence ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement on ne sait plus à quoi on joue ? Je crois que ces études ne sont pas là ensuite pour faire des propositions au public en disant voilà ce qu'on vous offre. Elles sont là pour d'abord faire une photographie des habitudes de nos concitoyens, comment utilise-t-on certains produits, dans quel but, quel type de produit, et de se rendre compte que finalement la pénalisation, la criminalisation d'une consommation ne se justifie plus par rapport à un comportement qui est en tout point comparable à la consommation d'autres produits qui sont régulés, et cela depuis maintenant des décennies. Donc il s'agirait vraiment de remettre en question, au bout du compte, la catégorisation entre produits licites et illicites, s'agissant du cannabis. Clairement, bien sûr, je pense qu'il faut apprivoiser l'opinion publique qui aujourd'hui encore est nourrie de fantasmes qui sont certainement exagérés, non pas que ce soit des produits qui soient totalement inoffensifs pour la santé, notamment pour les jeunes, mais à terme, bien évidemment, si nous voulons faire de la prévention qui est un sens sur le long terme, ce sont les jeunes qu'il faut regarder. Comment passe-t-il à cette consommation ? Qu'est-ce qui la motive ? Quel type de consommation ? A quelle fin ?